Musique 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 A son bonne lettre ! Pourquoi te penses ce que tu veux à la fin ? Je lui pensais ce que je veux, Pourvu que je ne sois pas en contradiction avec moi-même. Emmanuel Grant, critique de la raison pure. Ecoute, je t'en supplie, pas de citation. On est dans vacances. Putain, elle n'a pas moyen de dormir dans cette barrage. Pierre-Marc, ton fils aussi trouve qu'il fait trop chaud. Ouais, il fait une chaleur bruyante. Mais tu vois, tu l'as réveillé, lui aussi. Et moi aussi, hein. Vous ? Je ne vois pas comment j'ai pu vous réveiller, vous êtes sourde. Vous dormez avec votre sonotone, maintenant ? Non, je l'enlève. Mais avec cette chaleur, je dors la tête ouverte. Et avec votre tuyau, vous avez arrosé la moitié de mon lit. Mais contentez-vous donc de celui de ma fille. Je vois que les hostilités ont commencé. Et toi, tu vas m'éteindre ça. Non mais quelle galère les vacances, ici. Je l'aussi, l'entends mal. Oh, maman, il est très doux. Tout le monde s'est lommé du mauvais pied. Ce serait bien que tu ailles te recoucher. Mais vous le savez ? Bah non, merci, c'est déjà fait, hein. Vous devriez sortir comme ça aussi le jour, hein. Ce serait bon pour les souris, et au moins on n'aurait plus un moineau. Ta mère est arrivée hier, et déjà je ne la supporte plus. Tant de l'arroser, quand même. Bon. Alors, on va se coucher. Ça nous fera du bien. Non, je vais en profiter pour ranger un peu et préparer la maison. Non, attends. Non, c'est pas aujourd'hui qu'ils arrivent les deux pitres. Mireille et Paul, si, et tu le sais très bien. Écoute, on a passé des vacances de rêve ici tous les deux pendant trois semaines. Pourquoi faut-il que la dernière semaine, tu gâches tout en habitant ta famille ? Ta mère sait déjà beaucoup. Au lieu d'une douleur, sois gentil. Mais ta demi-sœur et son mari, alors là, c'est trop. Sans compter ton abruti de fils qui ne pense qu'à sa gloire. Si Britney Trucq a grimpé au top, ou si je ne sais quel maçon millionnaire a trouvé sa doule sénite dans un arrêt de vulgarité. Il fallait de s'intéresser à la réalité de la vie plutôt que celle de la télé. Mais c'est aussi ton fils quand même. Oui, à la rigueur. Mais ta mère n'est pas ma mère. Et ta sœur n'est même pas ta sœur. Ma belle sœur. C'est très important pour moi. J'en ai pas d'autre. Eh oui. Si au moins tu en avais une entière. On voit bien que lui a pas te livrer. Tu vas finir par être désagréable, tu sais. Après tout, je ne t'empêche pas d'avoir été ta famille. Moi. Ma famille. Je l'ai dit, ma famille, justement. Alors c'est pas pour me laisser engager par celle des autres. Ni par la marée chaussée qui m'empêcherait d'arroser mon jardin quand j'en ai envie. Si elle s'y retourne, ça va me calmer. Il faut rejoindre en colonie de vacances. Et là, il va aller s'inscrire pour s'enfermer pendant trois mois dans un château avec des crêletins. Tiens, à propos, ils arrivent quand ta sœur et son mari ? Tu avais raison, ils ne les aiment toujours pas. Tu exagères. Vu ton humeur excétrable, j'ai demandé à Edia d'aller les chercher. Ils ne peuvent pas prendre un taxi. Non, c'est un monde, ça. On les invite et il faut aller les chercher, en plus. Tiens, voilà les clés. Edia ! Edia ! Tu as tout fait y aller, mon chéri. Et tu fais bien attention. Tu ne roules pas comme un cinglé et je ne veux pas la main des rafures. Si tu as un... Si tu as... un accident... Au moins que ce soit son chemin du retour avec ton oncle, Edia. Et là, alors là, n'hésite pas, vas-y. À ce moment-là, fais-là le spectaculaire, quand même vous trois n'en échappe. Vous voulez peut-être que je l'aille aussi ? Ah, mais c'est quoi que je l'aille aussi ? J'ai... pour cinq jours. Et si vous ne voulez pas arriver les malides, on sait que vous aimez les cadeaux, mon frère. Fier Louis. Appelez-moi Fier Louis. Marie-Sophie dort encore, mais je vais aller la réveiller pour dire que vous êtes arrivés. Oh non, non ! Laissez-la dormir, c'est des vacances. Elle a bien le droit de faire la grande soin. On va s'installer et puis, elle se réveillera quand elle se réveillera, hein ? Oui, maître. C'était pour qu'elle... pour qu'elle profite bien de vous. Elle était... Nous... Nous étions si impatientes de voir arriver. Attendez, j'ai un truc qui va la réveiller. Oh, merci ! ... Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Je vous ai bien vu, hein ! Ça marche à tous les coups ! Ha, 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 ha ! C'est un des attraves trouillants ! On l'avait plus vendu pour le 14 juillet ! Je ne veux pas être ta sœur, ni demi-sœur, ni même carte-sœur, ce n'est pas possible que vous soyez du même sang ! Encore moins, une chose que vous pouvez vendre au prochain, celle-là, c'est vraiment qui l'est faite ! Ce n'est tout de même quoi de la fête de Mireille ? Si elle n'a pas eu la chance d'avoir la même éducation que nous ! Si au moins, elle n'avait pas épousé un connard ! Alors ça, ça peut arriver à n'importe qui ! Je vous l'appelle très vite ! C'est une méthode très simple à la portée de tous ! Si vous voulez, je vous l'expliquerai ! Franchement, personnellement, moi, pour le peu que je lis, je préfère le lire doucement ! Ça permet de bien... m'amistiler ! Et les 7 jours, par exemple, et bien 3 fois que vous rejoignez par la page des programmes du jeudi, et bien c'est déjà trop tard, on est vendredi ! Je n'en ai pas de fusil ! Et croyez-moi, parfois, je le regrette ! Mais vous avez raison de vous faire attention, là ! Avec tous ces accidents chasseurs, qui se tirent dessus sans faire attention ! Du chasseur abattu ! Voilà ce qu'on aurait mangé plus souvent ! Une bonne gyplote de chasseur abattu ! Et en plus, ça a un avantage par rapport au melon, au porto ou au camp commun, Pas besoin d'ajouter d'alcool, il y en a déjà à l'intérieur ! Oh, oh, oh là, il y a eu encore des pics de chaleur ! Enregistre, ah, eh ! Rien à foutre, mon con ! Merci ! Eh, oh, oh, eh, attention ! La météo enregistre les températures à l'ombre ! C'est ça qui explique les écarts avec ce que l'on subit à l'ombre ! Mais je le sais déjà que ça peut être tâche ! Oh, oh, oui, mais vous allez pas le croire ! À quoi ils s'autobligent et qu'ils draguent les ours ! Alors que pour les oscadois, ils ont inventé des esquimaux, ma gros ! Comme ça, ils lèchent les blocs de classe ! C'est pas horrible ! C'est toi qui vas finir par prendre un esquimau dans la gueule ce soir si tu continues à débiter des conneries ! Oui, oui, oui ! Eh, je vois qu'on a toujours l'air de bien s'entendre ici ! Oh, oh, eh, mais pas loin d'ici ! Il y a un câble en haute tension qui a pété à cause de la chaleur ! Il y a quatre minutes, vous voyez, pas de l'électricité à elle ! Je ne sais pas que je vais finir par se pédier à l'électricité ! Continue ! On va se taper ! On va servir la paix en cours ! Oh, 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 oh ! Ça a été délicieuse, Madeleine ! Je vous remercie, mais à lui il y a orange de ça ! Alors, la note que j'ai mise est comme ça, je pense que je ne sais pas ! Eh, 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 Madeleine fait très bien les charlottes ! Et nous, on a une amie qui s'appelle charlotte ! Eh, il fait très bien les... 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 Eh bien, les Madeleines ! Très drôle ! On essaie ! Voilà, on vous voulait café, tisane... Pierre-Luc, vous offrez une petite licquard ? Eh, 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 eh ! Toi, des chiens ! Oh, c'est pareil ! Eh bien, il est fini, c'est à faire grave ! Quelle heure de Paris, jeudassin, a-t-il chanté ? Les... 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 Quelle est le sigle de la Confédération Générale du Travail ? Attention, attention, attention ! Réfléchis bien ! Confédération Générale du Travail ! Les Buts ! Les Buts ! Les Buts ! La société Polo, qui est le pays surnommé « Le pays du soleil, le mort » La Chine, peut-être pour Roi Si parrain ! Allez, Mini, dans le drame de Shakespeare... Oh la la ! Actes 5, 7, 4, que donne-on la richesse à froid pour un cheval ? Pour un cheval ? C'est quoi ? Des poches ? Des foins ? Mais Mireille, c'était sans royaume ! T'abuses, d'aimes-moi ! Allez Mireille, c'est facile ! Selon la Bible, qui est le premier homme ? Tiens ! Pardon Mireille, je voudrais pas te dire c'était facile ! C'était Adam ? Mais oui, réfléchis, Pupus ! Adam, le premier homme ! Le mari d'Edge ! Le père français a aussi été champion du monde de poker à Las Vegas en 1998. C'est Patrick ! Patrick Bruel ! Il y a mal à temps ! Vous pouvez revenir ! En 399 avant Jésus-Christ, quel philosophe grec a été condamné à mourir en buvant du poison ? Je sens que ça va moins glousser du côté de la bobe à fleurs ! Il s'agit du philosophe Socrate ! Vous connaissez ? C'est un ami à vous ! Et bien oui, elle s'appelle toujours Lucien votre maman ? Oui, et bien, quel rapport ? L'IQI ? Lucien Merceron ! Oui, Merceron, comme moi ! Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle vous a dépassé en mourant ton avion ? J'écoute ce qu'il veut nous dire, voyons ! Elle est morte ! Non, alors, si vous avez fait toute cette comédie pour faire une mauvaise plaisanterie, alors là vous poussez le bouchon un peu loin, monsieur ! Ils seront titulés dans une cérémonie exceptionnelle à 10h30 au cimetière de Thiers, dans la cinquante-huitième division, réservée d'habitude aux indigents ! C'est quoi indigents ? C'est comme indigents, néo-masculins ! J'en suis sûr des féminines ! Parc'est sûr de l'île ! Je suis dans la ville ! Je suis dans tes bras ! Alexandre, Alexandrie, Alexandrie, nous nous dansons avec la nuit ! Je suis dans tes bras 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 ! Je crois qu'à tout le monde, si tu me tiens pas ! Eh bien ! Tu ne trouves pas que tu exagères ? C'est quand même pas le moment ! Attends, ce n'est pas le moment quand papa n'est pas lâche pour en profiter quand ? Pourquoi ? Vous ne trouvez pas attendre que ta grand-mère est morte ! Ah non, vous n'allez pas jouer les hypocrites ? On ne la voyait jamais ! Et d'ailleurs, tous les miettants, vous ne l'auriez pas, il s'est crevé toute seule en plein mois d'août dans Paris ! Allez, facile, défoule-toi sur moi ! D'abord, ce n'est même pas ta tête ! Dis, mais qu'est-ce qui te mène dans cet état ? C'est que ça te concerne aussi ! J'ai récupéré des papiers de famille que les employés municipaux avaient emportés en vue de l'identification, et pour éventuellement me retrouver de la famille ! Enfin, tu sais bien que je n'aime pas le suspense ! À touche ! Mais justement ! Je l'ignorais, mais je suis stérile ! C'est mon premier dernier de santé qu'elle avait conservé ! J'ai subi une vasectomie quand j'étais petit ! Explique ! Sois clair ! Je vais être très clair ! Je peux avoir des rapports sexuels comme tout le monde, je ne t'apprends rien j'espère ! Mais je n'ai pas de spermatozoïdes ! Pour être encore plus clair, Hédia n'est pas de moi ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Que je ne peux pas avoir d'enfant et que donc Hédia ne peut pas être non-fils ? Vous, ta gueule ! Non ! Qu'est-ce que vous voulez ? Assez, c'est collectif ! Hédia, montre-moi ta tête ! Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Vous aussi, Paul ! Je vais vous voir de près ! Ne vous inquiétez pas ! Depuis tout à l'heure, je n'ai pas encore bien ! C'est le choc ! Voilà ! J'ai fait un nouveau choc, c'est vrai ! Il n'y a pas de temps pour les rares ! Oh putain, j'aurais dû m'en douter ! Vous n'avez pas donné des gars, non ? Ah non, il ne me touche pas ! Si, s'il va aller faire un gros dodo, le roi de la capture de mes deux ! Vous faites erreur ! Il y a la culture de vos deux ! On va faire des tests ADN, vous verrez bien ! Des tests ADN ? C'est vrai qu'il est con ! On va faire des tests ADN ! On va faire des tests ADN ! On va faire des tests ADN ! Anders l'idemnation ?! On va faire un tri de rivière d'une blanche ! Oui ! Mais on va faire des tests ADN ! On va faire des tests ADN ! D'ailleurs, là, toutes les tests ADN. Depuis tout ADN sur les tests ADN ! Sous-titrage ST' 501